Musique Les lisons Plateau-Vallée donnant entre la ZAC de Moulon et la vallée de l'Yvette sont situées sur un site classé. Et ce site du coup est régi par l'État directement et par la commission des sites qui détermine si le tracé, si le projet, si les matériaux sont adéquats par rapport à l'environnement du site. Les travaux vont démarrer et ont démarré en ce début septembre. Ils vont durer six mois pour la première liaison, puis six mois début 2022 sur la deuxième liaison qui donne davantage sur Bure sur Yvette, la première donnant sur Orsay. L'objectif de ces liaisons est avant tout de créer un lien entre la ZAC de Moulon et le Plateau Saclay et la vallée avec l'Université Paris-Saclay. L'autre objectif, c'est de converger les flux piétons sur ces deux liaisons et éviter des cheminements sauvages pour permettre le reboisement du coton. Ainsi, les chercheurs, les habitants et les enseignants de l'Université Paris-Saclay, de la vallée et du Plateau pourront commencer à utiliser ces liaisons à partir de l'été 2022. Musique C'est-à-dire qu'elles vont relier dès à présent l'université et les grandes écoles, mais aussi les quartiers d'habitation qui viennent d'être livrés, puis à terme le métro et tout le développement de l'est du quartier. Ces liaisons s'inscrivent dans un grand système de sites classés, mais c'est en même temps aussi toute la vallée de Chevreuse et tout un grand système de parc aussi urbain. C'est à la fois un milieu naturel et un milieu urbain. D'où la difficulté de réunir ces deux éléments, à la fois de conforter des usages qui sont celles d'une métropole et en même temps les milieux naturels. Donc c'est tout l'enjeu, effectivement, de ce projet. On a mis en place un vocabulaire extrêmement simple qui reprend le vocabulaire des liaisons qui existent déjà sur Polytechnique ou sur la vallée de Chevreuse, avec un vocabulaire de grands emarchements, donc là qui ne sont pas en grès, qui sont des blocs préfabriqués en béton, mais qui sont posés comme ont posé autrefois les blocs en grès sur du sable, et puis de grands pavés, de grès, de récupération, donc qui sont directement issus finalement des coteaux qui étaient exploités jusqu'à la fin du 19e, début du 20e sur ces liaisons.